salut mes filles, j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous reviens avec une nouvelle vidéo c'est ma routine cheveux c'était pour changer un petit peu pour faire de nouvelles vidéos et de nouveaux thèmes pour ne pas rester toujours sur les tutos hijab ou autres cette semaine je vous ferai ma routine cheveux ensuite je vous ferai la semaine prochaine ma routine visage avec le maquillage visage et la semaine d'après routine corps tout simplement comme ça vous verrez un peu tout mes routines du moment donc je commence au niveau du shampoing je mets celui-là de Nivea qui est un très bon produit c'est pour cheveux longs abîmés, très secs ou cassants pour les cheveux très abîmés ou abîmés tout simplement ou sec donc c'est vraiment un produit super bien je trouve personnellement c'est pas un shampoing hyper fort parce qu'à la base moi ce que j'utilisais c'était le Head & Shoulders pour les pellicules parce que voilà et le problème c'est qu'au niveau pellicule il retire hyper bien les pellicules c'est pas un problème franchement c'est hyper bien mais au niveau de la chevelure il tue les cheveux quoi donc c'est vrai que si on a les cheveux hyper gras le Head & Shoulders c'est vraiment adapté surtout si on a des pellicules et tout maintenant si on a les cheveux secs franchement oublier parce que ça tue les cheveux à la longue et voilà quoi j'ai pu le constater donc j'ai pris un shampoing pas anti pelliculaire parce qu'au final c'est une galère de les trouver et je les trouve super forts en général donc j'ai changé et j'ai choisi celui-là donc en gros ilise qui fortifie la ratine pour une meilleure résistance reconstruit les longueurs pour plus de brillance et protège les points donc voilà Nivea il y a de la kératine dedans l'odeur est plutôt pas mal donc franchement c'est vraiment un bon produit et puis franchement il coûte quoi ? il coûte 3 euros et quelques et à Leclerc parce que Leclerc au final il y a une grande différence de prix entre Auchan et Carrefour et à Leclerc vous pouvez le trouver à 2 euros et quelques ensuite comme après shampoing j'utilise le Dove qui est juste top du top donc lui ça fait plusieurs mois que je l'utilise et franchement je suis vraiment satisfaite c'est un super bon produit donc je vous le mets comme ça je sais pas si vous voyez mieux donc en gros il y a de l'huile d'argan si je dis pas de bêtises mais normalement il y a 2 l'huile d'argan et du la noix du coco aussi je crois si je me dis pas n'importe quoi alors d'habitude c'est marqué je le vois direct mais là bon en gros c'est tout simplement il y a 2 rubans 2 rubans en gros quand vous allez appuyer dessus il y a 2 couleurs qui vont sortir un c'est doré et l'autre il est blanc donc le doré c'est un soin doré à l'huile et qui rapporte nutrition pour des cheveux optimale pour des cheveux secs sans les alourdir et le ruban blanc c'est un après shampoing actif qui lisse les écailles du cheveu pour les protéger des agressions futures donc voilà et je crois si je dis pas de bêtises normalement c'est l'huile d'argan c'est sûr et il y a la noix de coco aussi euh ouais normalement bon je sais pas je l'avais lu quelque part là je le retrouve plus mais normalement j'avais lu dans une autre bouteille je l'avais lu ça bon en tout cas il est juste terrible il est archi bien quoi c'est vraiment un truc à avoir pour les cheveux aussi secs là c'est vraiment une vidéo pour les cheveux secs par contre donc euh désolé pour celles qui n'ont pas les cheveux secs ensuite au niveau du masque alors je viens de tester celui-là je l'ai acheté il y a pas longtemps et franchement euh pour l'instant je suis assez satisfaite de ce produit donc donc c'est Corinne de Farm et c'est un masque réparateur au beurre de carité et à l'extrait d'olive donc c'est aussi pour cheveux très secs ou abîmés c'est sans paraben donc c'est vraiment top et euh franchement bon là je m'avais utilisé mais le truc il est vraiment rempli quoi franchement là il est rempli jusqu'ici et c'est un super gros pot pour 5 euros alors avant j'utilisais celui de Yves Rocher à l'avoine il était pas mal aussi l'odeur j'aimais pas trop mais euh je trouve que le prix est cher c'est quand même 12 euros une petite boîte c'est euh voilà on va dire c'est de cette taille de cette taille là pardon donc je trouve que c'est quand même cher pour la quantité qu'il y avait moi je l'avais à 6 euros moins 50 quoi que là j'en ai 5 euros et euh je pense que ça peut tenir un mois en moins un mois je pense donc franchement top et euh ce qui est bien c'est que ça a vraiment ça donne de la brillance aux cheveux et ça les nourrit bien quoi après je vous dis pas vous allez avoir des cheveux chinois demain directement quoi on va pas se mentir voilà quoi après c'est juste pour apporter un plus au niveau de nos cheveux et on va pas avoir des super bêtes de cheveux en inclin d'aller comme ça quoi malheureusement ça aurait été top sinon ensuite au niveau de d'un truc que je mets une à deux fois par mois c'est du lait de coco donc c'est du lait de coco qu'on trouve dans les rayons du monde sur Auchan ou autre même dans des épiceries je pense que vous pouvez aller trouver bon là c'est de Auchan j'ai pris la marque Auchan tout simplement parce qu'il y a une autre marque mais bon étant donné que c'est que pour les cheveux et je voulais pas mettre plus je crois que c'est un euro et quel quoi donc voilà quoi et euh franchement c'est juste top donc la texture c'est c'est du lait quoi mais c'est un peu plus épais que le lait de base le lait quoi normal quoi de base et là c'est vraiment un peu plus épais et donc ce qu'on fait c'est qu'on le met le soir pour amener un un sort de petit plastique vous entourez tous vos cheveux avec et le lendemain vous rincez vos cheveux et franchement pour ça que vous avez les cheveux secs ça apporte vraiment euh vous aurez les cheveux vachement plus gras donc c'est vraiment top donc le lait de coco vous pouvez en trouver partout Auchan, Carrefour, Leclerc dans les rayons du monde tout simplement à un euro et quel faites le je pense une à deux fois dans le mois c'est suffisant étant donné que c'est hyper gras et que ça va vous rendre les cheveux vachement bien gras quoi ça va bien les nourrir donc voilà moi personnellement je l'ai testé donc je peux vous dire que ça nourrit bien les cheveux si vous êtes régulière et que vous le faites souvent je pense que ça peut vous apporter beaucoup aux cheveux super secs par contre les cheveux gras ne le faites pas parce que vous allez avoir des cheveux horribles sinon je pense donc voilà lait de coco ensuite pour mes donc une fois que j'ai bien lavé mes cheveux et tout donc ouais comme je vous ai dit vous faites le soir ou sinon le jour même que vous lavez les cheveux mais restez quand même au moins une ou deux heures avec c'est pour ça que le soir c'est vachement plus c'est mieux on va dire donc vous mettez un plastique puis c'est un foulard et vous dormez avec et voilà et le lendemain vous lavez ensuite pour les pointes quand j'ai fini de laver mes cheveux avec les trois produits que je vous ai montré j'utilise ce truc là de chez Yves Rocher donc c'est à l'avoine c'est à peu près la même chose que le masque sauf que là c'est un baume réparateur pour pointes sèches donc en fait il faut juste le mettre au niveau des pointes pas au niveau de la racine ça sert à rien parce que vous allez rendre vos cheveux super gras il est hyper gras donc ce qui fait que ça apporte brillance aux pointes et ça évite qu'elle s'abîme et qu'on doit les couper tous les deux à trois mois on peut on va dire on joue un peu plus au niveau de la durée avant de les couper quoi tout simplement donc c'est vraiment idéal je trouve comme produit et je vous le conseille il est je sais plus à combien il est mais il ne coûte pas très si vous avez des réductions au niveau de Yves Rocher ça vaut le coup quoi et mon produit coup de coeur du an et je pense que je ne suis pas la seule et on est tous amoureuses de cette huile là c'est l'huile d'arbon donc moi je l'ai acheté au Maroc c'est des petites bouteilles comme ça en fait je l'ai acheté plein d'huile et je vous ferai une vidéo justement avec toutes les huiles que j'ai pu acheter et je vous montrerai quelle huile sert à quoi donc ça pour l'huile d'arbon on sait tous elle est c'est juste le top du top au niveau pour les cheveux donc ça combat la chute des cheveux régalerise le taux de bon ça c'est pas pour on peut la mettre aussi pour la peau aussi pour les cernes c'est un anti cernes anti rites et voilà et au niveau des cheveux qui sont hyper secs et tout franchement ça rapporte mais franchement c'est juste une huile magique quoi en fait attention à acheter de l'huile vierge parce que si c'est pas je veux dire si c'est du trafiqué ça sert à rien parce qu'en ce moment c'est le truc à la mode donc on peut en trouver partout et voilà quoi mais à la base ça vient du maroc et franchement c'est vraiment top du top c'est vrai que ça peut coûter un peu cher maintenant je veux dire que c'est vraiment un truc utile et qui sert donc ça vaut le coup de l'acheter donc voilà j'espère que tous ces produits que je vous ai présenté vous auront plu et que ça va vous aider si vous avez les cheveux secs surtout parce que si vous avez les cheveux grasses ces produits ne seront pas du tout adaptés pour vous j'en suis désolée quoi qu'il en soit bah je reviens avec d'autres vidéos un peu plus tard Sarekonechi